Merci de nous rejoindre pour cet autre numéro de C'est à dire. Aujourd'hui nous abordons la question cruciale des violences basées sur le genre en période de Cannes. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 n'est pas que l'affaire des hommes. Il y a aussi des femmes qui prennent une part active à tous les niveaux. L'occasion est donc tout trouvée pour sensibiliser tous les participants. En l'occurrence, les femmes a plus de prudence en cette période de Cannes. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Mme Danielle Lidegoué. Elle est présidente de l'ONG Blum, très impliquée dans les efforts visant à prévenir et à répondre à ce type de violence. Bienvenue sur notre plateau. Nous sommes très très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre un accent particulier sur les violences basées sur le genre en période de Cannes ? Il faut le dire que quand on parle de violences basées sur le genre, c'est toute forme de violence justement fondée sur le genre, mais à l'endroit soit de la femme ou de l'homme. Mais il faut dire que de façon générale, les femmes sont les plus vulnérables face à ce type de violence. Et quand on parle de violence, on parle peut-être d'euphorie, souvent de grands rassemblements ou de montée d'adrénaline. Et pendant les périodes comme des périodes de Cannes, ce sont des périodes avec des grands rassemblements de personnes, de grands mouvements de personnes. Et très souvent, il n'y a pas assez de contrôle, assez de contrôle sur les agissements des uns et des autres plutôt, vu justement le nombre de personnes qui se rassemblent. Et quand on parle aussi de Cannes, donc de football, on parle de grandes montées d'adrénaline et toutes ces choses mises ensemble peuvent constituer des facteurs favorables ou du moins aggravants à la survenance de ce type de violence. Alors moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a eu par exemple des cas de violences qui ont été déjà signalés durant cette période de Cannes ? Et à quel type de violences les femmes peuvent être exposées ? Vous avez dit aussi comme les hommes. Oui, bien sûr. Effectivement, depuis l'ouverture de cette Cannes, on a eu à tous constater même, ce qui fait déjà l'actualité, en guillemets cet harcèlement qu'on a pu voir sur les grands écrans de cet homme-là justement qui demandait avec insistance le numéro d'une autre dame pendant ce match. Donc effectivement, nous en tant qu'organisation, regroupés pour cette occasion-là dans un mouvement appelé la Marée Orange, nous avons pour la plupart été saisis de cas de tentatives de viol dans les toilettes des stades. Et il y a aussi des attouchements qui nous ont été signalés, des femmes qui se sont vues sexuellement agressées. Quand on parle d'agression sexuelle, ce n'est pas forcément le viol. Mais oui, il faut dire aussi que pendant ces grands moments festifs autour de la Cannes, il peut y avoir des cas de viol parce que tantôt, vous me demandiez quel type de violence auquel peuvent être confrontées les femmes pendant les moments de Cannes. On se rappelle même, lors de la Cannes précédente, on a signalé des viols massifs de femmes. Et cela lié justement à la défaite d'une équipe en finale. Et donc effectivement, c'est pour prévenir toutes ces attitudes ici en Côte d'Ivoire que nous, on s'est saisis à travers le mouvement de la Marée Orange. Donc ils regroupent tous les collectifs, toutes les organisations, toutes les organisations internationales non-gouvernementales qui luttent justement sur cette thématique-là. pour pouvoir porter la voix, sensibiliser et mettre en garde les femmes et les hommes à les exhorter vraiment à plus de vigilance. Au-delà même des attouchements indésirés et même des tentatives de viol, il y a aussi des menaces ou même des violences verbales qu'on peut aussi rencontrer pendant ces temps de Cannes. Et voilà, donc l'un dans l'autre, c'est tout ce qui nous motive à pouvoir vraiment tirer la soleil d'alarme, conscientiser les uns et les autres. Parce que justement, au bout de tous ces actes posés là, il y a aussi des sanctions pénales qui peuvent s'abattre. Justement, on va en venir aux différentes sanctions pénales. C'est vrai que la Coupe d'Afrique des Nations se déroule depuis le 13 janvier 2024, voilà, sur le territoire ivoirien. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises justement pour lutter contre ce type de violences-là ? Il faut dire qu'au niveau même du COCAN ou même des organismes en charge de l'organisation de cette Cannes, on peut constater vraiment un grand déploiement du dispositif sécuritaire. Ce qui vraiment met en confiance parce qu'il faut le dire, les cas signalés sont très, très minimes. Et on peut donc saluer les efforts du gouvernement par rapport à ça parce qu'on peut le dire que les femmes vont vraiment sans crainte au stade, suivent leurs différents matchs. N'empêche qu'on peut faire mieux, justement, on peut faire plus ou du moins accompagner les actions de sécurité et tout ce dispositif de sécurité déjà mis en place à travers justement de la sensibilisation. Parce qu'effectivement, il peut y avoir plus de violences perpétrées pendant cette Cannes, mais qui ne sont pas signalées. C'est cela, oui. Souvent, on ne peut même pas être conscient d'être en train de subir une violence. Je pense que pour revenir encore sur ce cas d'actualité-là, ça a suscité beaucoup de polémiques en ce sens qu'il y en a qui s'offixent de dire, mais attends, c'était juste une expression de joie, c'était juste de l'amusement, demander, c'est juste de la drague, demander un numéro de téléphone avec insistance, ce n'est pas du harcèlement. Vous voyez donc que cette campagne-là a tout son sens d'être parce qu'effectivement, c'est de l'harcèlement, mais il y a de l'ignorance. On ne sait pas que parler d'harcèlement, justement, c'est insister contre la volonté d'autrui et lui occasionner de la gêne ou du mal-être. Effectivement, c'est en ce sens-là qu'on parle de harcèlement. Et là, sur les images, on a bien sûr constaté justement un déferlement de joie de l'homme, bien entendu, mais qui demandait le numéro avec insistance pendant que la dame, elle, le repoussait et refusait de donner son numéro. Et ça, c'est de l'harcèlement. Et pire, il s'agit d'une femme, une compatriote sénégalaise. Et donc, pour cela, justement, on parle de la calme de l'hospitalité. Il faut que chaque citoyen en venant ici en Côte d'Ivoire puisse se sentir à l'aise. Et être harcelé, ça ne concourt pas justement au bien-être. On a vu également sur les réseaux sociaux qu'il y avait une vidéo où on montrait que pendant les fouilles, il y avait certaines femmes qui étaient un peu trop touchées par rapport aux hommes, des tapotements un peu bizarres, démesurés. Voilà, on en parle justement. Oui, effectivement. Et ça a vraiment attiré l'attention de toutes ces organisations féministes et tous ces activistes, justement. Ce sont des attitudes à revoir. À revoir, oui. À revoir parce qu'effectivement, il s'agit d'attouchements qui mettent mal à l'aise. Voilà. Et ça apporte atteinte à la dignité. C'est vrai qu'il faut du contrôle. Déjà, nous saluons le fait que ce sont des contrôles orchestrés par des femmes, des femmes sur d'autres femmes. Mais non, 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 n'empêche quand même qu'il faut un minimum de retenue dans la gestuelle parce que vraiment, ça a choqué un peu. En tout cas, nous, ça nous a choqué de voir que ce contrôle-là était un peu exagéré et démesuré. Et vous l'avez dit durant votre propos qu'il faille que les femmes également, elles-mêmes, prennent conscience, qu'elles fassent un peu plus attention. Alors, quelles sont les actions concrètes en dehors de cette marge qui a été organisée, que vous menez également pour pouvoir sensibiliser davantage les femmes sur ces questions-là ? Il faut le dire que nous sommes une vingtaine d'organisations. D'accord. Nous sommes des organisations qui sont très bien représentées sur le digital. Et chacune de ces organisations à son niveau mène une campagne de sensibilisation digitale. Mais au-delà, nous faisons aussi des sensibilisations dans les différents espaces cannes. Parce que là, il y a des regroupements de supporters qui sont vraiment dans cette joie, cette éphorie. Et nous allons vers eux justement pour sensibiliser, partager des flyers, des contacts utiles en cas de danger, etc. Et il faut le dire que nos actions se résument essentiellement à de la sensibilisation que nous essayons de déployer un peu sur les zones névralgiques de cette canne-là. Et est-ce que vous avez remarqué des résultats tangibles justement à la suite de ces actions que vous menez en ce moment ? On peut le dire, on peut dire oui, avec satisfaction. Il y a quand même un éveil de conscience parce que tout ce bruit qui est fait autour de la thématique, surtout dans cette vague de cannes, même la petite plaisanterie de la jeune fille toute innocente ou du jeune homme dans la rue qui dit « Ah, on ne va plus nous draguer », pour nous c'est de la satisfaction parce que cela démontre un certain déclique, une certaine prise de conscience. « Ah, ok, d'accord, donc ce geste anodin que j'ai l'habitude de faire, ça peut me conduire loin. Ah, donc d'accord, ça c'est pénal. Ok, d'accord, ça c'est un délit, etc. » Et on pense, nous on pense qu'effectivement le message il commence à apporter parce que ce n'est pas un bruit gratuit. Tous les messages qui sont passés, même si on en rit, même si c'est pris de façon ironique, je pense que quand même ça éveille la conscience et ça reste. Et oui, on pense que oui, on a commencé à atteindre notre but. Et cette marche a été relayée sur les différents sites d'information, à la télé, justement pour sensibiliser la population sur ces questions de violences basées sur le genre. On l'a dit, vous êtes à la tête d'une organisation qui lutte justement contre les violences basées sur le genre. Mais comment est née cette organisation-là ? Pourquoi l'avoir mise en place ?